Et là cette idiote qui lui dit qu'elle a pas mis le micro en route et que du coup bah elle parle dans le vent. Mais en gros je vous disais un truc du genre regardez j'ai mon nouveau meilleur ami, il fait de la lumière, c'est incroyable et tout et tout. On peut faire des lumières froides, des lumières chaudes, des patatis et patata. Yass trop bien j'adore, non mais vraiment je suis fan par contre. Et après en plus j'ai fait mon petit setup, je racontais ma vie hein. Je racontais le thé et tout, il y avait des trucs trop intéressants. Mais bah du coup dommage. Les gars, depuis tout à l'heure, je filme sans son. Mais en gros je vous disais que j'ai reçu un panneau LED par la marque Newer. Je suis trop trop contente parce que c'est quelque chose que j'avais besoin. Du coup un grand merci à eux. Et en fait c'est génial parce que tu peux régler l'intensité de lumière, tu peux choisir chaud ou froid ou les deux en même temps, fort, pas fort et tout. Et c'est incroyable vraiment, c'est un délire le truc, il est génial. Et en fait c'est une marque, ils ont plein de trucs de studio en gros. Genre ils ont des red lights et tout, les trucs ils ont de tout. Mais merci beaucoup parce que, incroyable. Vous êtes d'accord la lumière elle est ouf ? Attendez, est-ce que je mets plus chaud ? Je pense que c'est plus froid. Comme ça j'aime bien. Dites-moi ce que vous pensez du coup de la lumière dans les commentaires parce que du coup ça m'intéresse. Parce qu'il faut que j'apprenne à faire les réglages entre le chaud et le froid. Mais je trouve qu'on est mieux qu'avant là quand même. Ça fait plus propre, plus net, plus pro. J'aime beaucoup. Hi tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'acné. Oui c'est trop bien l'acné. On adore. Du coup aujourd'hui on va parler acné puisque je suis touchée. Vous pouvez le voir, c'est magnifique. Je vais avoir 19 ans et j'ai toujours de l'acné. C'est un réel plaisir mais bon j'ai appris à vivre avec. J'en ai depuis que je suis en 4ème ou 5ème. Donc comment vous dire, on a grandi ensemble. Il y a eu des périodes où j'en avais pu, j'en ai re-eu et tout. Je vous ai laissé me poser des questions pour un peu structurer la vidéo sur Instagram. Vous avez plein de questions. J'espère que ça va vous plaire, que ça en aidera certains et c'est parti. Vous voulez voir tous les produits que j'ai testés ? J'ai ça, j'ai tout ça complet. Du coup j'essaye de trouver des solutions tant bien que mal. En fait ça me fait mal et c'est pas agréable à vivre. J'ai pas encore trouvé la solution miracle, je suis désolée. Bref du coup, pourquoi je dis que Roaccutane moi c'est mort ? Parce que c'est un traitement qui est beaucoup trop fort. Qui est très mauvais pour le corps et ça correspond pas du tout à mon mode de vie. Et à ce que j'ai envie pour moi en fait. Après il y a les débats. Ceux qui ont envie de le faire, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais moi j'ai pas envie. La pilule, pareil, mon médecin m'a dit bah prends la pilule pour pas avoir d'acné. Bah non. Je prenais la pilule pendant un moment. Je sais pas si vous dire si ma peau allait mieux. Mais je la reprendrai pas. Et encore moins pour l'acné. Genre non. Du coup voilà, les causes, je pense que j'ai une grande partie d'acné hormonale. Mais bah c'est tout le temps, c'est pas juste quand j'ai mes règles. J'ai testé pas mal de produits. J'avais été voir une dermato il y a de ça trois ans je crois. Je m'avais donné des crèmes. Bah en fait c'était ridicule. Parce que c'était une crème qui me brûlait la peau. Genre ma peau je l'enlevais comme ça. Et au dessus elle me donnait une crème hyper grasse. Mais qui vraiment... Bah genre elle était trop grasse. Du coup elle me faisait avoir du sébum. Du coup j'avais des boutons. Du coup c'était pas très logique. Et ça marchait pas. J'ai essayé Tolexine. C'est un antibio. J'ai pas eu plus de résultats que ça. Et c'est surtout que pendant que je le prenais, il y a des gens qui m'ont dit Ah ! Mais ce médicament là il m'a fait découvrir des intolérances alimentaires. Euh pas trop envie. Donc je l'ai arrêté. J'étais aussi sur RuboZinc. C'est du zinc en comprimé que je prenais tous les soirs. Je vais répondre à vos questions. Et si j'ai des choses à rajouter, je rajouterai après. Alors première question. As-tu des conseils pour s'accepter avec ? Au début en fait c'est très très dur. T'es là tu te dis mais c'est pas beau et tout machin. C'est horrible. Tu complexes de ouf. Tu mets du fond de teint. Bah moi c'est ce que je faisais. Je mettais du fond de teint pour le cacher. Mais en fait ça fait juste granolage. Puis au bout d'un moment je me suis dit mais en fait qui s'en fout moi ? Je me suis dit au bout d'un moment bah en fait ça sert à quoi de le cacher parce que... Tout le monde a de l'acné plus ou moins sévère. Bah en fait moi je suis trop dans une optique où maintenant je m'en fous du rire des gens. Mais vraiment. Si je me maquille pour cacher mon acné. Y'a des gens qui vont dire oh c'est dégueulasse ça fait pas beau naninana. Si je me maquille pas pour pas cacher mon acné. Y'a des gens qui vont dire oh c'est dégueulasse ça fait pas beau naninana. Dans tous les cas les gens ils vont parler. Donc autant faire comme tu veux. Là les gens ils parlent mais tu fais ce que tu veux. Toi t'es content. Que si tu fais un truc que t'aimes pas. Mais parce que les gens ils parlent bah ils parleront quand même. Mais t'auras fait un truc que t'aimes pas. Du coup voilà si je peux vous le dire. Apprenez à vous accepter comme vous êtes. Au plus vous le ferez. Au plus ça ira tout seul. Et au plus vous en foutrez clairement des gens. Je sais que quand je suis dans des zones plus polluées j'ai plus d'acné. C'est normal parce que ça agresse notre peau. Et elle respire moins etc. Donc faudrait peut-être que je fasse une cure de campagne. Mais quand je vais revenir ça va être pareil. Donc quel traitement est le mieux ? Bah personnellement j'ai pas encore trouvé le produit miracle. Mais ce que je peux vous dire c'est que tolexine c'est un antibio qui apparemment marche sur plein de gens. Pour moi il a pas forcément marché. Et en plus il peut déclencher des intolérances alimentaires. Rubozynque ça marche mais faut bien le prendre à jeun. J'en ai commencé un qui est pas mal. Mais encore une fois je l'ai commencé à deux jours donc je peux pas trop vous dire. Après moi je prends des compléments alimentaires qui sont vraiment cool. C'est ce stick là de chez Tickle. Je vous en avais parlé dans une morning routine je crois. J'ai goûté que ces trois là. Je vous recommande plus la fraise. J'ai pas trop kiffé. C'est des petits sticks comme ça. Tu les mets le matin dans de l'eau. Tu mélanges dans ton verre et tu bois ça le matin. Moi je le prends à jeun. Je sais pas si ça change quelque chose ou pas. C'est pour réduire la fatigue, le stress, stimuler la confiance en soi, pour des meilleures performances intellectuelles et physiques. Et ça aide à traiter l'acné et plein d'autres trucs. Donc comment vous dire c'est un peu magique sur la boîte. J'étais sceptique mais je vous avoue que ça aide ma peau. J'ai une plus belle peau quand je les prends. Je suis en partenariat avec eux. Je les ai pas achetées mais je vais vous recommander des boîtes. Si ils m'en revoient pas je vais en racheter. Et si vous testez n'hésitez pas à me redire. A venir me redire dans les commentaires ou sur insta ce que vous en avez pensé. Parce que ça m'intéresse d'avoir des avis extérieurs. Et je fais aussi la cure beauté de chez Les Miraculeux. C'est des petits bonbons. Bon je l'ai fini là. Vous en prenez deux par jour. C'est trop bon. Moi j'adore. C'est pour les cheveux, les ongles et la peau. J'ai l'impression que ça réhydrate ma peau. C'est trop bizarre mais genre ma peau elle est plus hydratée depuis que je les prends. J'essaierai à l'occasion de vous avoir un code promo pour cela. Donc je vous le mettrai sur instagram si j'arrive à en avoir un. Des produits miracles. Bah écoutez je vais vous montrer. Je vais commencer vite fait par un truc bouffe. Moi qui fais du sport je prends des protéines. J'ai pris des protéines parce que j'en prends plus en ce moment. Je prenais la whey de chez Foodspring. Donc normal c'est avec des protéines de lait. Et apparemment c'est une des causes de l'acné. Donc j'ai diminué mes protéines de lait. Ma peau elle est beaucoup mieux. Du coup j'ai reçu ça. Donc c'est des protéines vegan en fait. Donc sans protéines de lait. Carrément mieux pour ma peau. Personnellement celle-ci je... Je suis pas fan à boire comme ça. J'arrive pas. C'est la texture parce que le goût est bon. Mais la texture me dérange. Mais faudrait que je teste aussi sinon dans des pancakes ou dans des recettes ou quoi. Pour tout ce qui est soin. Déjà faut savoir que je me démaquille plus avec du démaquillant. Je me démaquille avec gants démaquillants de chez Yves Rocher. J'utilise que des cotons réutilisables comme ça. C'est beaucoup mieux pour la peau. Et c'est beaucoup mieux pour l'environnement. J'ai envie de vous dire c'est tout bénef. Un truc que j'ai remarqué et que je tiens à dire. C'est que c'est pas parce qu'on a de l'acné que notre peau elle est grasse. J'avais le gommage scintif. Il est incroyable mais pas disponible en France. Donc je l'ai plus. Je suis trop triste. Il est génial. Du coup j'ai acheté celui-là de chez Yves Rocher. Je l'aime pas. J'ai le savon au léchef de chez Spin Up Secrets. D'une peau à l'autre les résultats dépendent. Moi j'ai de l'acné trop sévère. Et une peau trop déshydratée pour ce type de savon. Mais en masque des fois de temps en temps il est intéressant. Pour ceux qui ont l'acné léger vous allez aimer. Celui-ci est pas mal. Il est pas trop abrasif. Il nettoie comme il faut. Il est parfait. Ensuite celui-là mousse nettoyante. Encore une fois très très bien. Je valide. Il y a un gommage liquide comme ça. Un exfoliant de chez The Body Shop. J'aime pas du tout. Et ça on est plusieurs à dire qu'il est pas bien. Donc voilà. Le savon sabot végétal de chez Yves Rocher. Passez votre route. Il est nul. Par contre un qui est vraiment bien. C'est celui-là. C'est mon genre troisième ou quatrième flacon. C'est le Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Il est incroyable. C'est un nettoyant pas agressif. Dans la même gamme j'ai l'eau micellaire que je peux vous conseiller aussi. Un nettoyant magique sur moi. C'est le Pchit Magique de chez Garantia. Il est incroyable. Vraiment ouf. En eau micellaire j'ai celle-ci de chez Pulp de Vie qui est incroyable. J'ai le Cleanance de chez Aven que j'aime pas du tout. L'Aqua Magnifica de chez Sanoflore qui est incroyable. Vraiment je le recommande. Argile Rose c'est plutôt cool. Le Leaf Plankton de chez Biotherm je l'aime beaucoup. De chez Garantia toujours c'est un masque oxygénant qui est vraiment génial aussi. Ça je vous en parlerai après. J'ai essayé approximativement toutes les crèmes comme ça de chez Bioderma. Passez votre route. Après il y a des produits que j'ai complètement terminé que j'ai jeté donc je peux plus vous en parler forcément. De chez Pulp de Vie j'avais ce traitement là. Bah cette routine là. Franchement cool. Ça par contre je vous les recommande et en plus c'est très abordable. J'ai cette crème là de chez SVR. C'est une crème anti-rougeur. Elle est géniale. Vraiment géniale. J'ai de l'acide hyaluronique comme ça. Des fois de temps en temps c'est cool. Un truc qui est aussi vraiment magique c'est le Mineral 89 de chez Vichy. Il faut que j'aille me le racheter. Ça va vraiment hydrater votre peau. Mais ça va pas la rendre grasse. Ça va la réhydrater intérieurement. Vraiment un des meilleurs produits. Toujours de chez Vichy que j'avais reçu il y a le Norma d'herbe qui est vraiment bien. Sauf que j'ai la peau trop sèche. Si vous avez la peau grasse foncée il est génial. Je me suis acheté la Minite de chez Kiehl's. L'huile. Elle a vraiment les magiques sur tout le monde. Moi elle marche en fait quand j'ai des périodes avec que des cicatrices. Elle est vraiment bien. Quand j'ai de l'acné ça sert à rien. Donc j'ai le sérum C10. Le vitamine qui est pas mal. Je l'aime beaucoup celui-là. Une crème que j'aime beaucoup et qui est très abordable. C'est la Hydra Genius de chez L'Oréal. Il y a marqué dessus. On a enfin la dernière caisse. De chez Mariono on a l'essence apaisante visage. Qui est vraiment trop bien. Genre il y a des soirs je me lave bien ma peau. Je laisse ça sur ma peau. J'en mets beaucoup donc avec un coton réutilisable. Et le lendemain ma peau elle est trop belle. J'ai la Brume Hydra de chez Ayoma. Qui est pas mal. En brume j'ai aussi la Scentsifolia. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire et qui est pas mal. C'est de pas laisser le calcaire sur ma peau. Une fois je me suis lavé le visage. Parce que je me lave le visage matin et soir. J'applique soit l'Aquamagnifica avec un coton. Soit des brumes. Soit le truc comme ça. Un truc qui est bien aussi c'est l'Aloe Vera en gel. Je l'ai acheté en pharmacie celui-là. Et vous le mettez soit en masse. Soit la nuit. Moi en ce moment je fais ça. Je laisse la nuit. Une crème qui est magique c'est la Diabolique Tomate de chez Garantia. Et un autre truc de chez Garantia vraiment. Et c'est ouf. Je les paye ces trucs-là. C'est la bébé crème à la cicatrisone. C'est une crème que vous mettez soit avant votre fond de teint. Soit juste comme ça. Et ça aide à cicatriser. Et ça marche vraiment. Perso quand je bois beaucoup ça diminue beaucoup mon acné. Moi aussi quand je bois vraiment beaucoup. Genre je sais que quand les périodes où j'arrivais à boire 3 litres d'eau par jour. Ma peau était beaucoup plus belle. Donc faut que j'essaye vraiment de reprendre le rythme de boire beaucoup. Bah du coup je vais boire là d'ailleurs. Tu conseilles quoi comme crème et fond de teint pour les peaux avec de l'acné ? Alors du coup comme crème que je vous ai montré. Mais que je conseille vraiment vraiment. C'est ça si vous avez la peau grasse. Le Norma d'herbe de chez Vichy. Il y a le Minéral 89. Si vous avez la peau grasse c'est pas forcément ce qu'il vous faut. Mais si vous avez une peau normale, mixte, à sèche, même déshydratée. Foncez, il est incroyable. Et après la Diabolique Tomate de chez Garantia. Et bah celle là de chez Garantia encore. La BB crème. Et pour ce qui est niveau teint. Du coup j'en ai testé pas mal. Si vous voulez j'avais fait une routine make-up avec mon acné et tout. Comment je me maquille. Je vous la mettrai dans le petit et dans la barre d'infos si vous voulez l'avoir. Mais du coup j'ai cet anti-cerne là. Bien mais que pour les cernes. Parce qu'il est comédogène donc pas surtout pas mettre sur l'acné. Et j'ai celui là l'Infaillible de chez L'Oréal. Par contre lui il est incroyable et il est non comédogène. Si je dis pas de bêtises hein. Moi personnellement je le mets sur mon acné. Du coup en fond de teint après j'en ai 3. J'ai celui là de chez Estée Lauder qui est incroyable et qui coûte un bras. Il faut se le dire. Je le mélange avec le NYX parce que celui là est trop foncé et celui là est trop clair. Le NYX pareil il est non comédogène. Donc vous pouvez le mettre sur une peau acnéique. Encore une fois lavez-vous bien la peau une fois que vous vous êtes maquillé. Je peux vous le recommander après il est pas très opaque. Mais moi personnellement quand je mets du fond de teint avec mon acné je cherche pas à avoir une opacité. Parce que je veux juste comment on dit flouter un peu ma peau. Je veux pas tout cacher parce que les gros boutons rouges ça sert à rien de les cacher. Ça va faire des bosses pas belles. Donc je veux juste que mon acné soit atténué. Il soit lissé et qu'on le voit moins. Après il y a celui là qui est fait exprès pour les peaux à problème de chez Clinique. Qui est très bien que j'ai utilisé pendant très longtemps. Mais je pense celui là sinon il est très bien parce qu'en plus il traite l'acné en même temps. As-tu déjà eu des remarques par rapport à ton acné ? Si oui comment tu as réagi ? Quand j'étais animatrice au centre c'était... Il y a des enfants qui m'ont dit T'as la varicelle ? Ah t'es là tiens regarde fait. Non c'est pas la varicelle. Merci c'est gentil. Ça fait plaisir. Mais bon ils sont innocents en fait. Donc je le prends pas mal. Juste ça m'a fait rire. Mais oui j'ai parfois des remarques. Donc je sais qu'il y a des plus jeunes aussi qui me disent Ah t'as plein de vêtements sur la tête ! Bah écoute ouais je me vois tous les jours dans le piroir. Donc je le sais ! Mais c'est pas grave au final. Des produits à conseiller pour réduire l'acné ou les cicatrices ? Alors là je vais vous parler de trucs qui marchent bien. En plus des crèmes que je vous ai parlé. Qui sont vraiment bien et qui réduisent les cicatrices. J'ai testé la crème Cutacnyl. Nulle ! Apparemment elle marche sur des gens. J'ai une copine qui l'utilise qui l'aime bien. Moi je trouve qu'elle est nulle. Et en fait j'ai vu le truc Curaspot sur TikTok. Je vois sur TikTok tout le monde dit Ouais c'est magique ! Na 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 ! Acné check machin truc truc ! Je me dis bon bah on va tester. Je vais à la pharmacie. Je le commande. Je me dis tranquille c'est un truc c'est une crème. Qui est sans ordonnance ça va coûter 5 euros. 22 euros hein ! J'ai vu un peu flou mais je me suis dit bon j'espère que ça va marcher. En gros c'est un truc que tu fais matin et soir. Tu te laves la peau. Tu sèches ta peau. Tu mets ça. Tu laisses poser entre 1 et 5 minutes. Moi je laisse 3 minutes. Et après tu rinces bien. Et après une fois que moi j'ai bien rincé. Je réessue bien avec une serviette propre. Je passe un coton avec une lotion pour ne pas liser le calcaire. Et je mets ma crème. Et donc il faut faire ça matin et soir. Et je l'utilise depuis 2-3 jours. Et en fait j'ai l'impression que ça a déjà lissé ma peau. Donc je sais pas. Il faut voir sur le long terme. Je pense que ça peut aider. Je pense que ça sera pas magique. Il faut 3 à 5 semaines pour commencer à avoir des résultats. Donc on verra avec le temps. J'en reparlerai. Si franchement je vois que c'est miraculeux. Je vous en reparlerai. De toute façon vous allez voir si du jour au lendemain dans mes vidéos j'ai plus d'acné. C'est que c'est magique. Mais pour l'instant je suis plutôt contente de ce produit là. Certes il coûte un bras. Mais si ça marche j'ai envie de vous dire. C'est pas grave. Quel traitement tu me conseilles ? Du coup ouais le traitement que je peux le plus vous conseiller c'est Cura Spot. Comme ça la crème. Et c'est d'utiliser des bons soins. De bien vous laver la peau. Et les sticks de chez Tickle qui sont bien aussi. Et les compléments alimentaires de chez Les Miraculeux. Voilà. Je pense qu'un combo comme ça si vous buvez bien vous pouvez avoir des résultats. Du coup voilà je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait déjà une heure que je tourne. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo. J'espère que ça aura pas été trop long et que ça aura pu en aider certains. Si vous avez des conseils etc. Je prends dans les commentaires. Je pense qu'on prend tous. Et que là on peut s'aider sur un sujet qui touche beaucoup de monde. Et que c'est important en plus de s'aider comme ça entre nous. Et je trouve ça trop cool quand on s'aide. Si t'aimes bien mon contenu. N'hésite pas à liker la vidéo. Et à t'abonner à ma chaîne en activant la petite cloche. Parce que même les gens qui sont abonnés qui activent la cloche. Ils ne reçoivent pas forcément les notifications. Voilà n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je parle facilement de tout ça. J'espère que ça t'a plu. Je t'ai fait plein de bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Sous-titrage ST' 501